Moi c'est Sadiq Imalir Thomas, je suis le chef du village Tourung en groupement de Muniki. La situation sécuritaire actuellement dans l'entité sous-midi d'éduction n'est pas du tout stable parce que nous sommes entrés d'enregistrer plusieurs camps de banditisme graves et les camps les plus récents sont celles du R, la nuit du 7 au 8, quand les bandits, un groupe d'un civique améarmé et en église militaire, a fait une série de braquages dans des notabilités de l'entité sous-midi d'éduction et ce dernier avait comme objectif de vouloir rafir des téléphones auprès de la population qui s'est promenée au niveau du village. Et suite à cela, il y a eu une dispute grave entre la population victime et ces civiques-là qui voulaient à tout prix piller cette principale population et par malchance il y a eu des coups d'effet et finalement c'est hors la loi, on jugeait bon d'étirer sur d'un de nos jeunes d'une vingtaine d'âge les aient été attés par balles au niveau de la côte et l'autre au niveau de la jambe et ils ont été secouris par d'autres populations qui se promenaient et aujourd'hui ils sont au niveau de l'hôpital Sebek-Andosho et suite à cela, la population n'a pas si supporté cela. Ça a été une dispute, ces civiques ont pris le chemin vers d'autres notabilités et en fait de compte, la population en colère a fini par attraper l'un de ces bandits et par malchance ils l'ont lapidé par justice populaire et jusqu'à présent ça a touché les guerres parce que la population n'a pas voulu à ce que celui-là puisse être arrêté et remis auprès des services de sécurité pour des renseignements approfondis. De toute façon, nous ne pouvons pas tolérer de telles bêtises parce qu'en réalité, quand un civique est attrapé par la population soit par les services de sécurité, nécessairement c'est une occasion de lui prendre et lui remettre auprès de la justice pour qu'il puisse au moins répondre à ses actes et cela pourra nous permettre peut-être de bien identifier toute l'équipe avec laquelle il serait en train de travailler. Nous recommandons à l'autorité hiérarchique de vouloir songer à l'éradication des circulations incontrôlées des porteurs d'armes à fait. Parce qu'actuellement, vous allez comprendre avec moi qu'il y a un des hommes-là en tenue, non autrement identifiés jusqu'à présent qui se permettent chaque soirée de déambuler dans des avenues avec comme objectif de tracasser la population. Et ça nous cause une confusion. Parce que là, on ne saura pas comment identifier, comment différencier un militaire à un civique. Parce que vous savez que tout le monde connaît très très bien que ceux qui doivent porter la tenue militaire, c'est le son qui est des militaires. Et pourtant, actuellement, il y a même de ces civiques-là qui sont en train de se camoufler dans des tenues militaires dans l'objectif de vouloir tenir l'image de l'armée congolaise. Mais également, nous devons recommander aussi à l'autorité hiérarchique de songer à l'éradication des marchés pirates. Et surtout, des marchés pirates là, comme il m'a appelé Tora. Parce que visiblement, même à l'aïri, ces marchés-là sont entrés et donc servent actuellement de preneur à ces civiques-là qui sont en train de causer une désolation au sein de la population du village d'Ourung.